Bonjour, réinitialisation très intéressante aujourd'hui avec une progression de retournement particulièrement amusante et intéressante pour intégrer un certain nombre de réflexes, en particulier des réflexes au niveau du bassin, réflexes de vie qui s'appellent le réflexe amphibien, mais aussi le réflexe de retournement segmentaire. Il est très important de savoir qu'on parle beaucoup des réflexes archaïques et que ces réflexes archaïques doivent s'inhiber, cela est vrai, mais ensuite ils doivent laisser la place à ce qu'on appelle des réflexes de vie, des réflexes qu'on garde tout au long de notre vie. Malheureusement, beaucoup de ces réflexes de vie n'arrivent pas à rester branchés chez nous à cause de notre mode de vie trop sédentaire, d'un excès de position assise et donc évidemment d'un manque de marche et de déplacement dans la nature, en particulier le fait de monter, descendre et s'adapter à des terrains toujours variés et intéressants d'un point de vue postural. Donc on commence par une minute de respiration, c'est ce qu'il y a de plus simple apparemment, mais non moins très important pour se mettre dans un état idéal pour la pratique qui permet de relâcher les tensions. Dans cette position relativement courte, puisqu'on est rapproché vers le centre du corps, observez votre diaphragme, comment la respiration s'établit dans le ventre et dans le thorax. ... ... ... ... ... Après environ une minute de respiration, on va se retourner, se positionner sur le ventre, et faire un hochement de tête extrêmement simple, puisque à partir de cette position-là, alors pas à position écrasée, mais grandie, je vais hocher ma tête. Les yeux entraînent le mouvement. Je garde la langue au palais et les lèvres en contact. Donc ça constitue notre deuxième réinitialisation. Je vous rappelle qu'il y en a toujours cinq. Première, c'est respiration. Seconde, c'est hochement de tête. Troisième, c'est retournement. Quatrième, c'est les balancements. Et la dernière, c'est les mouvements croisés. N'hésitez pas à faire des pauses quand c'est nécessaire. Je profite de la pause pour relaxer bien mon dos, relaxer mes jambes, lâcher toute tension inutile, et respirer profondément. Après quelques mouvements de hochement de tête, je vais modifier le mouvement pour aller vers du retournement. Avec mon nez, je vais imaginer un arc-en-ciel. Et je vais tracer cet arc-en-ciel d'un côté à l'autre. Notez que le mouvement de tête, ce n'est pas une inclinaison comme ceci, c'est de faire rouler ma tête. Allez regarder les talons de mes pieds, puis rouler de l'autre côté. Ça active dans le dos un réflexe très important qui s'appelle le réflexe spinal de galant. Et ensuite, on va chercher à réveiller le réflexe amphibien. Pour cela, quand je vais regarder mes talons, cette fois-ci, je vais laisser rouler ma jambe un petit peu au sol. Dans un premier temps, juste légèrement. Et puis, progressivement, je vais plier plus cette jambe au sol. Voilà. J'amplifie le mouvement. Et on va continuer cette progression de retournement. Vous voyez ici, on combine en quelque sorte des hauchements de tête et de retournement. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais approcher cette jambe ici, du même côté, je vais approcher le coude. Et je repose. Toujours le mouvement de ma tête, bien grand, bien grand. Et voilà. Ça ne demande aucun effort. Je suis bien placé au sol. C'est juste une organisation géométrique de mon corps qui me permet de faire le mouvement. Puis je vais l'amplifier encore un petit peu en poussant sur mon bras pour aller m'asseoir. Donc je suis ici, je pousse sur mon bras et je ramène coude et genou. Flexion, coude et genou, extension. Et puis je m'amuse à, comme ceci, passer d'un côté à l'autre. C'est un peu plus dynamique. En position assise et couché sur le ventre. Vous faites ça, tant que ça vous amuse. Parfait. Ensuite, les balancements. Aujourd'hui, on va faire un balancement pour libérer les hanches et continuer à réveiller ce réflexe amphibien. Première chose, vous commencez par le balancement classique. C'est toujours une bonne chose. Quand c'est possible, on regarde devant soi ou loin. Si c'est trop difficile pour les cervicales, on regarde devant soi, mais au niveau du sol. La variante va être celle-ci. Je vais me mettre dans cette position où un pied est au niveau du genou à côté. Puis je me remets dans cette position à quatre pattes et je vais me bercer ainsi. Donc ça va retravailler intensément. la région de la hanche. Je cherche à maintenir mon genou dans l'axe et de ne pas le laisser partir sur le côté. Donc mon genou, il reste dans cette direction-là. Il vient se mettre devant le pied. Voilà. Là, vous pouvez relever complètement les mains pour travailler la cheville opposée, avoir une belle position ici et revenir. Ou vous pouvez rapidement faire des allers-retours. Faites ça autant de fois que vous le souhaitez. Et bien sûr, comment vous voulez vous changer de côté ? Donc la position. Comme souvent, les enfants s'assoient pour jouer au cube, au Lego, etc. Et puis à partir de là, hop, en avant et je reviens. En avant et je reviens. En avant et je reviens. Et puis dès que je le sens, faites ça autant de temps que vous le voulez. Et c'est notre quatrième réinitialisation, les balancements. On peut passer au mouvement de quatre pattes, au mouvement croisé. Alors aujourd'hui, on va faire un mouvement qui est particulièrement intense, toujours dans le but de travailler la hanche et activer le réflexe amphibien. Ça s'appelle le quatre pattes de Spiderman. On va imaginer qu'on est comme Spiderman qui grimpe au mur, sauf que nous, nous allons le faire au sol. Alors, c'est comme le quatre pattes classique. Ça, c'est le quatre pattes classique. On a aussi le quatre pattes du félin où on reste juste levé les genoux. Les genoux ne touchent plus le sol. Et à ce moment-là, la jambe vient juste sous le bras. Donc ça, ce sont des mouvements de quatre pattes assez classiques. Et bien ici, le quatre pattes de Spiderman, la jambe, au lieu de venir sous le bras, alors que les genoux ne touchent plus le sol, la jambe va venir sur le côté, comme ceci. Donc ça donne ça. J'avance, j'avance, j'avance et je recule. De la même manière. Ici, je peux faire une petite pause parce que ce mouvement est intense. Mais sinon, je combine, j'enchaîne. Je cherche à regarder devant moi. L'angle au palais, lèvres en contact. C'est un travail très intense pour la hanche et pour le réflexe. Donc, en fait bien. Faites ça tant que vous pouvez et faites des pauses si c'est trop pour vous. Notez que les bras travaillent fort dans cet exercice aussi, bien entendu. Merci beaucoup. Amusez-vous bien avec cet enchaînement. Pratiquez-le souvent parce que la région des hanches est une région essentielle pour rester en bonne santé. Merci et à bientôt pour une autre séquence de réinitialisation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada